Ma France en photo Alors souvent les photos de ce que je vois dans les musées. J'aime bien figer, pour moi, pour ma collection, revoir un peu ce qui m'a impressionné, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a séduit, ce qui m'a ému, et tant en temps je me les repasse. Ou alors, dans des déplacements, ce qui m'a marqué. J'ai toujours besoin de la force symbolique. Alors le 14 juillet, le matin, je serai au défilé du 14 juillet, accompagnant le président de la République pour honorer les forces militaires. Et l'après-midi, nous organisons avec quelques-uns un rendez-vous citoyen. Gardez une partie dans laquelle des anonymes seront salués, on les rencontrera, parce que c'est ceux qui font la France au quotidien. Alors, je peux soit faire une photo de la tour Eiffel, on a une des plus belles terrasses de Paris sur la tour Eiffel. Je dirais que c'est assez classique. Peut-être les Champs-Élysées, parce que c'est un des moments privilégiés quand vous êtes sur la tribune présidentielle, les Champs-Élysées sont vides. Il y a un autre endroit, donc j'hésite encore, c'est aussi le Trocadéro pour tout le symbole qu'il a. Malheureusement, le symbole d'avoir été envahi, Hitler s'y est rendu, mais aussi le symbole des droits de l'homme. Ce qui est assez extraordinaire en France, c'est ce mariage entre les paysages, les traditions, la transformation des produits alimentaires, les vins, les fromages. Et avoir le regard de chacun dans un patchwork, je trouve que c'est une magnifique initiative, c'est à mettre en avant et en tout cas, ça résonne bien avec ce besoin qu'a la France d'avoir une estime d'elle-même. Ma France en photo, c'est toi et moi, c'est lui et nous.